Comment devenir plus féminine ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Je suis Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Nous allons voir dans cette vidéo comment gagner en féminité. Alors, je tiens à préciser que nous sommes toutes différentes et nous avons des chemins qui sont différents. Mais pour certaines, elles ont envie de gagner en féminité et ne savent pas forcément quel est le meilleur chemin. Donc, nous allons voir 10 points, 10 points qui me semblent essentiels pour gagner en féminité. Restez bien jusqu'à la fin car ces points vont être progressifs. Lorsque l'on parle de féminité, on peut très bien parler de féminité par rapport au regard d'un homme, mais aussi en règle générale. Et lorsque l'on a envie d'être en phase avec nous-mêmes, en phase en tant que femme, appréhender notre nature profonde féminine, eh bien, il y a certains points qui sont intéressants de mettre en avant pour gagner en féminité. Donc, sans plus tarder, commençons. Premièrement, prendre soin de soi. Alors, on est dans une vie trépidante, on n'a pas le temps, on rogne souvent sur notre bien-être. Et c'est vraiment un tort pour plusieurs choses. Déjà, d'une part, si l'on veut gagner en féminité, eh bien, le fait de prendre soin de soi, ça va nous permettre de nous réapproprier notre corps, réapproprier nos gestes lassifs. Lorsque l'on prend soin de soi, on va, par exemple, prendre un bain qui va nous permettre de nous détendre. On va faire un masque pour les cheveux. On va s'occuper de notre peau, etc., etc. Et rien que dans la gestuelle, eh bien, on lâche prise. On se réapproprie notre féminité. Et ainsi, vous comprenez bien que lorsque l'on a passé du temps pour nous-mêmes, eh bien, on s'est donné de l'amour. Et cet amour, en fait, on va ainsi l'offrir aux autres. Donc, il est essentiel, si l'on veut, non seulement gagner en féminité, si l'on veut aussi s'aimer et irradier, d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps qui nous permette de lâcher prise. Et le lâcher prise, la contemplation, tout ça font partie de l'énergie féminine. Donc, si vous avez cette possibilité, faites-le. Gagnez comme ça parce que vous allez vous détendre, vous réapproprier votre corps, vos attributs féminins et aussi vous apprécier. Et c'est essentiel dans la vie d'une femme. Deuxième point, l'habillement. Alors, je sais qu'on a, encore une fois, toujours, on va vers la facilité parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est plus pratique. Donc, on va utiliser jean, basket, t-shirt ou pull et on va, comme ça, vaquer à nos occupations. En revanche, si l'on veut gagner en féminité, eh bien, on peut aussi jouer sur ça, c'est-à-dire s'amuser, apporter plus de robes. Enfiler une paire d'escarpins, il est fou de voir que lorsque l'on met des talons, eh bien, comme ça, on a cette sensation d'être beaucoup plus féminine. Ça fait partie des attributs du féminin et aussi, ça nous donne une connotation sexy qui, comme ça, joue sur notre mental, joue sur notre état d'être. Et vous voyez, comme ça, c'est un petit cheminement sympa à faire de temps en temps quand on a envie de se réapproprier cette féminité. Il est essentiel aussi de se maquiller. Rien que le fait de mettre un rouge à lèvres rouge, c'est sexy, ça s'apparente tout de suite au féminin et nous, comme ça, on se sent plus féminine. D'autres signes de féminité que l'on peut s'approprier, c'est-à-dire se laisser pousser les cheveux, porter des bijoux, avoir, comme je l'ai dit, tout ce qui est maquillage, mettre du parfum régulièrement. Toutes ces petites choses anodines, en fait, font partie de la féminité. Quatrième point, notre posture, notre démarche, notre gestuelle, parle pour nous. Si l'on a envie d'être plus féminine, il est certain qu'il faut faire attention à certains points qui vont être contre nous. Par exemple, avoir les jambes écartées, être avachies sur une table ou une gestuelle qui est beaucoup plus dynamique, qui ressemble aux attitudes des hommes. Alors, il est évident que, parfois, on a besoin d'aller vite, on a besoin d'être pragmatique, efficace, mais on n'est pas obligé, forcément, d'adopter des attitudes masculines. Ce n'est pas que ce soit mal, et je le répète, c'est bien, évidemment, pour celles qui ont envie de gagner en féminité. Cinquième point, notre manière de parler, c'est-à-dire utiliser le même vocabulaire que certains hommes. Ça, ça va à notre encontre. Ou encore, critiquer les autres femmes, être contre elles, penser qu'elles sont toujours nos concurrentes. Au contraire, si l'on a envie de gagner en féminité, eh bien, il faut œuvrer à l'unisson, essayer de faire des choses avec des femmes. Faites les boutiques entre copines, allez dans des hamams, allez dans des endroits où vous vous retrouvez. Et comme ça, ça va vous permettre de mettre en avant cette énergie féminine que l'on a toute en nous. Encore une fois, parlez avec douceur et bienveillance, avec calme, en étant posé. Non seulement ça vous fait du bien à vous-même, mais en plus, vous irradiez comme ça et vous devenez attirante. C'est cette féminité que l'on a besoin de mettre en avant pour attirer l'autre. Comprenez bien que l'on a beau essayer de changer les choses, une femme essayera de rechercher de la masculinité chez un homme et un homme essayera de rechercher de la féminité chez une femme. Les expressions du visage aussi sont significatives, rien que de plus repoussant que parfois lorsqu'on a le regard fermé, renfrogné, que l'on est vraiment bloqué sur le reste. Ce n'est pas très féminin. La femme a plutôt cette attitude d'être enjouée, dynamique, positive. Tout ça, c'est très sexy, c'est très féminin. Les émotions qui vont correspondre à la féminité, c'est la joie, la surprise. Tout ça fait partie de notre énergie et expérimentez-le. Vous verrez quelle incidence ça a. Septième point, on se réincarne son corps. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'on comprend mieux nos cycles, on comprend mieux notre manière d'agir. On ne va pas à l'encontre de la manière dont on fonctionne. Car il est évident qu'on n'est pas aussi efficace lorsque l'on a tant nos règles, lorsque l'on a nos règles, lorsque l'on est dans des périodes plutôt de contemplation, vous comprenez ? Ou des périodes de création. On a un cycle qui fait qu'on est complètement connecté à lui. Donc, lorsque l'on ne comprend pas, eh bien forcément, on le repousse et surtout, on n'arrive pas comme ça à pouvoir tirer meilleure partie, on va dire, de notre physiologie, de la manière dont on peut agir dans la vie. Donc, lorsque l'on comprend et qu'on se réapproprie son cycle, eh bien, on va comme ça pouvoir oeuvrer en adéquation et aussi toujours répondre à cette féminité qui est déjà présente en nous. Et non, contrer tout ça, essayer de fonctionner par rapport à un système masculin qui ne nous apporte pas de bonheur et surtout, qui ne nous permet pas d'irradier. Huitième point, pratiquer des activités qui vont permettre comme ça de faire parler notre énergie féminine. Lorsque vous pouvez faire une activité qui fait parler votre capacité à créer, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la peinture, de la poterie, je ne sais pas, ça vous permet d'être en phase avec votre féminité et surtout de vous sentir heureuse. Et vous comprenez que tout ça, toutes les choses que je divulgue dans cette vidéo, eh bien, indirectement ou directement, elles vont vous permettre comme ça de glaner des aptitudes, des qualités qui vont vous rendre irrésistibles. Donc, on est toujours dans un cheminement progressif, on est toujours dans un cheminement qui nous permet d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes lorsque l'on a envie de s'y donner et de faire les efforts pour. Vous pouvez aussi pratiquer la danse, le chant, toutes ces activités qui sont inhérentes aux femmes et qui aussi, comme ça, nous permettent, comme je l'ai dit, de briller. Neuvième point, augmenter sa confiance en soi. La confiance en soi est quelque chose qui s'apparente au féminin. Contrairement à ce qu'on peut penser, les femmes ne sont pas des choses fragiles. La féminité, c'est d'être sûre de soi, sûre du chemin où l'on va et sûre de qui l'on est vraiment. Donc, il est essentiel de bien se connaître, de s'apporter du bonheur pour alimenter cette confiance en soi. Dixième point, être responsable de sa vie, de ses actes, appréhender sa vie à bras le corps, comprendre que nous sommes les créatrices de nos vies, comprendre que toutes nos actions mises bout à bout vont nous permettre de réaliser nos souhaits, nos rêves et nos désirs. Donc, lorsque l'on sait ce que l'on veut, lorsque l'on construit notre vie, c'est aussi une partie de féminin. C'est aussi très irrésistible parce qu'on a comme ça cette capacité à être très sûr de soi, à savoir où l'on va et de vous donner la possibilité de devenir un peu plus féminine. Voilà, cette vidéo est terminée. j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser part dans les commentaires de vos impressions, de questions et je me ferai un plaisir d'y répondre surtout comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes vidéos dans votre feed YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !